— Territoire d'Info, Cyril Viguier. — Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'Info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Vincent Plassé. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Merci d'être notre invité ce matin. La déchéance de la nationalité n'a pas été votée de la même manière par les deux assemblées. Le chef de l'État peut décider de présenter une version allégée du texte, ne conservant que les points sur lesquels les deux assemblées sont tombées d'accord. Vous, qu'être proche du chef de l'État, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la décision qu'il doit prendre et que l'on dit imminente ? — Je le dis avec le respect que je dois au président Larcher, à Bruno Rotaillot et à mes collègues ici de la droite républicaine, pour lesquels j'ai l'estime. Ce n'est pas un propos politicien, mais on a quand même un peu la pression d'un jeu du chat et de la souris pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Et puis très franchement, pas que le gouvernement, peut-être aussi Nicolas Sarkozy, qui est assez peu représenté à la haute assemblée dans le groupe des Républicains. — Mais comment ça va se terminer ? Comment ça va se terminer, Jean-Vincent Placé ? Parce que Gérard Larcher était à votre place jeudi dernier. Il a dit que le Sénat ne se déjugera pas. — Oui, j'ai... — Qu'est-ce que ça veut dire ? La balle est dans le camp de l'Assemblée ? Ça veut dire qu'on va vers un congrès à minima avec... — Je connais assez bien Gérard Larcher. Je sais sa détermination. Je sais qu'elle est réelle. — Un congrès à Versailles avec uniquement l'article 1, c'est-à-dire la constitutionalisation de l'état d'urgence, ça vous irait ? Finalement, ça peut être une porte de sortie, on va dire, entre guillemets, honorable. — Ça peut être une porte de sortie honorable, comme vous dites. — Par le haut, comme on dit ? Vous y croyez ? — Avec peut-être aussi le rajout du texte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Mais bon, par exemple, il n'est pas encore voté. Moi, pour ma part, je considère que la priorité, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. S'il faut constitutionnaliser l'article 1, pourquoi pas ? Mais je le dis aussi, à un moment, il faut savoir acter le fait que les chambres ont des avis contradictoires. Et c'est la démocratie parlementaire. C'est dommage. C'est dommage. — Mais vous avez des regrets ce matin, quand même ? — Ah ben, je regrette très clairement que le Sénat n'ait pas eu le souci unitaire et de rassemblement, de voter conforme. — Les suites des attentats de Bruxelles, selon Patrick Caner, le ministre de la Ville, il y aurait en France une centaine de villes qui présenterait des similitudes avec Molenbeek, c'est-à-dire un risque de dérive islamique. Est-ce que vous partagez cet avis ? — Une déclaration qui a fait beaucoup de bruit. — Alors Molenbeek, on le veuille qu'on le veuille pas, aujourd'hui symbolise l'extrême radicalisation d'une forme de territoire en Europe aujourd'hui, avec des services publics qui ont disparu, une forme de désespérance sociale, un taux de chômage extrêmement fort, un taux de criminalité aussi... — Mais selon vous, il y a des Molenbeek en France ? C'est pas une question de tabou. — Je ne reprends pas cette formule à mon compte. Elle appartient à Patrick Caner. Je ne la commande pas non plus. Je dis juste qu'il faut faire attention quand on fait des comparaisons de ce type-là avec la médiatisation qui est celle d'aujourd'hui. Et moi, je ne veux stigmatiser aucun des quartiers. Dans les quartiers, il y a un travail à faire qui, d'ailleurs, disons-le, n'a pas été fait depuis 20-25 ans. Et celui qui a eu le mérite de prendre le problème à bras-le-corps, je suis désolé de le dire, c'est le Premier ministre de la République, Manuel Valls, qui était l'un des premiers, en particulier à gauche, dans la gauche républicaine, à dire voilà les réalités de ces quartiers. Lui, permettez-moi de vous dire, l'apartheid social. Il avait dit « apartheid social ». À ce moment-là, tout le monde lui était tombé dessus. Et au fond, c'est lui qui avait raison. On est dans une situation aujourd'hui où il n'y a plus de mixité sociale. Et on a entassé dans des quartiers, parce que ça arrangit bien tout le monde, en réalité, d'entasser dans ces quartiers des gens qui étaient dans la difficulté. Évidemment, tout cela s'est entretenu. Et puis, l'économie parallèle s'est mise en place. Et quand on disait ça, on était là à dire « on stigmatise ». Non, personne ne stigmatise. Un autre outil pour combattre le terrorisme, c'est le renseignement. Le fameux PNR au Parlement européen qui est bloqué. Manuel Valls a désigné notamment des écologistes et aussi des socialistes au Parlement européen. Et des parlementaires socialistes. Est-ce que vous, vous avez une influence auprès de vos collègues écologistes, aux députés européens, pour qu'on avance ? Je sais que je parle avec eux depuis plusieurs mois, notamment les attentats de janvier 2015. Je sais qu'aussi, même s'ils y mettent comme toujours un peu de lenteur, quelques amendements, mais c'est aussi l'avis parlementaire, il faut le respecter. Je sais qu'ils progressent sur cette idée. Mais sur ce sujet-là, il faut un moment arrêter. On connaît à peu près tout de la vie de vos déplacements, des miens, on est enregistré partout. Et à la fin, les seuls qui n'auront pas les renseignements consolidés, ça va être les services de renseignement européens. Déjà, on devrait avoir, moi je le dis, un FBI européen. On doit avoir au niveau des frontières, Frontex qui est renforcé. Donc on doit contrôler davantage nos frontières. On doit pouvoir suivre les gens à l'intérieur. On doit pouvoir les suivre, suivre avec le PNR, le fermet personnel name record. Et on doit pouvoir effectivement les traquer. Enfin, c'est évident, c'est évident. Il y a un sujet sur lequel le ministre de l'Intérieur revient régulièrement dans les réunions, en disant que même sur le trafic d'armes, il y a des grands spécialistes à Bruxelles qui nous disent « Ah oui, mais attention, c'est le libre-échange ». Enfin, on est chez les fous. On est chez les fous, il y a le libre-échange sur les armes, donc on ne peut pas contrôler. Enfin, bon, il y a quand même une traçabilité des armes qu'on doit avoir aussi. C'était une mesure que vous laisseriez, je dirais... Alors, une mesure très simple dans l'année. Si il est Jean-Vincent Placer... Une mesure dans l'année, j'espère pouvoir réussir d'ici la fin d'année à accélérer tellement les procédures qu'on divise les délais par deux d'à peu près toutes les procédures administratives en les dématérialisant. Donc à partir de la fin de l'année prochaine, 9 de cette année, 9 procédures administratives sur 10 seront dématérialisées et seront accélérées. Vous, vous êtes le poisson pilote pour ramener les verts à François Hollande pour 2017. Non, mais j'oeuvre à cela avec patience d'ailleurs et puis une forme de sérénité avec mon ami François de Rugy, avec Jean-Luc Benamias également, avec demain Denis Bopin et Emmanuel Kos. Et à terme, nous voulons constituer... Mais je le dis aussi, ça doit être clair sur le fond. Ça ne doit pas être un énième appendice des verts. Moi, je veux créer très clairement un parti écologiste de centre-gauche, y compris entrepreneurial et libéral, pro-européen, avec un positionnement qui est clair. Avec un candidat en 2017 ou pas ? Non, je l'ai dit très clairement. Moi, je soutiens le président de la République. Le président de la République qui, selon le dernier sondage au DOXA, est impopulaire pour 81% des Français. Il peut se représenter franchement ? Moi, je ne fais pas la politique fiction et je regarde les sondages. Je ne vais pas vous dire qu'on s'en meurt, que ce n'est pas vrai. Et donc, on regarde les sondages, évidemment, avec attention. François Hollande est le chef de l'État. C'est un bon président de la République. Moi, je vois la situation dans laquelle nous sommes. Je vois l'estime qui lui est portée, peut-être plus d'ailleurs. Il y avait, on regardait cela tout à l'heure, un article 1.1 en disant François Hollande, populaire, trois petits points en Allemagne. Je sais aussi qu'il est très populaire dans le monde entier, par rapport à son action diplomatique et militaire, par rapport aussi à la réussite de la COP21. Il n'y a à peu près que les Verts dans le monde qui disent que ce n'est pas un succès. Ce n'est pas ce que vont garder les Français. Eh bien, nous verrons l'année prochaine, Madame Jacquet, parce que je vais vous dire une chose très simple, c'est que j'ai l'impression que M. Chirac, en 1994 et en 2001, et même François Hollande en 2011, était plus en difficulté que n'est aujourd'hui le président de la République à un an de l'élection présidentielle. Donc, ça laisse tous les espoirs. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada